Salut à tous, bienvenue sur Wilsey. Aujourd'hui nous sommes dans les Abaco, c'est là que je vous ai quitté la dernière fois. Je dis souvent que c'est la dernière, ça va être un peu agaçant. Mais là honnêtement, il nous reste un mois et demi avant la vente. Donc vous connaissez mon rythme de parution, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres. Mais j'espère vous filmer tout ça jusqu'au dernier moment, la vente. On y va ! Sous-titrage ST' 501 Pendant ce mois et demi, on va donc naviguer à travers la partie la plus nord des Bahamas avec pour objectif final, West Palm Beach. Qu'est-ce que vous faites Noura ? Je vais briller des figlas. Ça c'est des figlas, c'est du verre qui a été rejeté à la mer. Et avec... ça a passé dans l'eau, dans l'eau et ça la polie. Et ça donne ça. C'est assez joli. Il y a de toutes les couleurs. On va mettre dans un pot pour décorer. Ou des colliers. On va mettre dans un pot pour décorer. Voilà, petite balade en vélo sur l'île de Elbo Reef, qui comporte la ville Opta. On a complètement détruit par Dorian en 2019, mais ça s'est bien reconstruit avec des sacrées maisons, très jolies. Voilà, très island time, comme on dit. Papa, tu fais quoi ? On va faire quoi cet après-midi ? Ah bah si cet après-midi, on va voir un monsieur. Alors, hé, c'est un truc de ouf. Ce matin, on va au coffee shop pour avoir de l'internet et faire un peu de vidéos. Et il y a un monsieur qui était à table et tout seul avec son chien, et puis qui nous commence à nous tchatchez. Et puis qui nous dit, bah moi j'ai une maison là, avec un ponton, si vous voulez. Ça vous dit de passer pour une bière, enfin boire un coup à 17h ? Ah ouais. Bah nous, on n'a rien de lui à faire. Bah oui, il a dit oui. Et c'était en Américain, donc en Anglais. Allez, on va aller s'entraîner un peu. Et puis il avait l'air sympathique. Alors, dans une heure, rendez-vous là-bas. Où il y a le drapeau bain. C'est la maison. Ça va être une jolie maison. Et bien sûr, tout le monde traîne des pieds ici, parce qu'il faut parler anglais, bien sûr. Non, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Il va falloir répondre ? Oh, little girl, you're so pretty. Oh, thank you. On quitte Manowar. Et on va à Marche-Arbour, qui est une ville, peut-être la plus grande ville des Abaco. Quoi ? Je sais pas. C'est nul. On est triste. Ah, on est triste, pardon. On est triste. Ah oui, parce que Manowar, on a rencontré des Américains. Et c'était cool. Et on a fait une soirée dans une maison avec plein d'Américains qui habitent là la moitié de l'année. Donc ça, c'était chouette. C'était super accueillant. Et maintenant, on va à Marche-Arbour et on sait qu'on aura au moins de quoi faire les courses. Ça, c'est un point positif. De quoi recharger le gaz, des choses comme ça. Voilà. Donc on sait ce qu'on quitte qui était triste. On sait pas ce qu'on va retrouver. Aujourd'hui, c'est du pré. On n'en fait pas souvent avec Welsi parce que c'est pas une allure confortable. Et en plus, c'est pas une allure où les catamarans sont très fort. Mais aujourd'hui, il y a une petite distance à faire entre Marche-Arbour et Guanaki, dans le lago qui le plus est, avec un vent modéré autour de 12 nœuds. Donc c'était l'occasion. On avait un petit peu de temps d'essayer de tirer des bords vers notre destination. Donc je vous montre un peu comment ça marche. On est donc grand voile et génois, mais bien bordé. On voit, je vais vous montrer. L'objectif, vous voyez, c'est les petits penons que vous voyez là, que les deux soient parallèles. Celui de l'intérieur et de l'extérieur. Donc là, ça va, c'est pas trop mal réglé. Et de toute façon, je ne peux pas l'aborder plus que ça. Parce que là, elle est vraiment le plus flat que je puisse. Pareil pour la grand voile. Et qu'est-ce que nous propose Wilsey comme vitesse, ça ? Alors, on va aller. Vitesse, voilà. Donc on a une vitesse surface de 5,2,3 pour un angle au vent apparent ici de 40 degrés. Je l'ai réglé à 40, il est aussi entre 43 et 37 degrés du vent apparent, c'est-à-dire le vent ressenti. Et on ressent un vent de 15 nœuds et il y a un vent réel de 12 nœuds. Le courant, il n'y en a pas, il est travers. Donc voilà. 40 degrés du vent apparent, 5 nœuds. Évidemment, chaque degré qu'on s'éloigne du vent fait gagner énormément en vitesse. Mais là, c'est le mieux qu'on puisse faire à mon avis, 40 degrés. Dès que j'essaye d'aller plus serré du vent, 39, 38, 37, la vitesse chute énormément. Et puis, on commence à dériver pas mal, puisque nous n'avons pas de guilles contrairement à monocoque. Voilà pour le petit focus sur le pré avec Wilsi. Et puis, on va t'achèter la découverte à Wadagui. Après, 2-3 jours de dépression, on nous aura bien arrosé. Ceci est une des 10 plus belles plages au monde. Aujourd'hui, je m'équipe pour aller nettoyer la coque, parce qu'elle en a bien besoin. Et donc, pour ça, j'utilise les bouteilles de plongée que j'ai, parce que c'est pratique. Et il y a un truc qui arrive aussi en bout de course, là, c'est nos combinaisons. Vous voyez, on est vraiment sur la fin du voyage. Il est temps que ça s'arrête. Et puis, je vous montre un peu les ustensiles que j'utilise. Voilà, la petite gratte. Ça, c'est pour la roue à aube du capteur de vitesse. Et puis, ça, c'est pour le cell drive. Passer un petit coup dessus, doucement avec le côté vert, et puis sinon au côté éponge. Allez, go ! Quelle aventure à Alan Pensacola Key. Une de nos dernières étapes sur les îles du nord des abacos. Et ouais, ça commence à sentir la faim. C'est un peu triste. Mais quelques jours ici, à laisser passer une dépression, puis on traversera le grand lagon, bank, tout ça comme vous voulez, pour aller vers West End et puis traverser le Gulf Stream vers West Palm Beach. C'est bon, pour le moment, on profite. Qu'est-ce que tu payes l'eau ? Je répertorine l'inventaire de toute la pharmacie pour les futurs acheteurs. Grosse, grosse, grosse ! Tout ça, là, c'est des petits, là, Marco, les blancs. Ah, il y en a, là, il y en a des dizaines, là. Il y en a des dizaines, là, il y en a des dizaines, là, il y en a des dizaines. Et puis, on n'a pas d'accord avec les vignettes. Mes derniers levés de soleil sur les Bahamas. On va à Capal West, vers West Palm Beach, traverser du Gulf Stream. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà un bateau vendu On vient de faire la signature avec Eric et les élèves Ils sont en train de terminer les dernières formalités Et une de celles-ci c'est de faire le virement Et donc il est officiellement à eux Donc on va pouvoir se mettre un petit peu en mouvement vers le sud Je les accompagne jusqu'à Miami Où moi j'ai mon vol d'enfer pour rentrer en France Voilà pour la signature de la porte de Wilsey Je crois qu'on y est C'est le dernier midi sur Wilsey Dans 2-3 heures On quittera le bord Sur le ponton de la Marina qui est toute proche Avec les valises Direction l'aéroport Donc C'est la fin de la vidéo C'est même la fin de la chaîne Puisque là je vous le garantis Il n'y aura plus d'autres vidéos N'ayant plus de bateaux à présenter Et bien sûr Je me dis J'ai une pensée assez particulière Ces derniers jours Pour tous ceux qui ont réussi à faire en sorte Que le projet se fasse Parce que Dieu sait que j'ai eu un coup de main Et qu'il n'est pas certain Qu'on aurait réussi à faire cette aventure Sans tous ceux qui m'ont aidé Qui nous ont aidé Sur le chantier en particulier Ceux qui ont beaucoup travaillé se reconnaîtront Et je leur en suis infiniment reconnaissant Donc l'aventure s'est bien déroulée Vraiment jusqu'au bout Vous l'avez vu avec sa chute Qui est la vente du bateau Donc écoutez Faites ce que vous avez envie de faire Réalisez-le Pour nous c'était une super expérience Et puis maintenant on va retourner à une vie plus normale Les filles aussi Suivez vos rêves Ils connaissent les chemins Ouais on avait dit pas de philosophie Mais bon c'est pas mal C'est bien Allez la grosse bise à tous C'était Willcy pour la dernière On vous dit à bientôt Portez-vous bien Salut A bientôt On the road I've been away for far too long But now I'm on my way back home I hear the west winds calling On my name They're telling me to head your way Down your road and past your gates Keep your eyes on the horizon I was looking to belong I was looking to belong When I'd already found my home Won't be long I'm there before the setting sun For you to fall into my arms A place I call my home The place I call my home The place I call my home Sous-titrage ST' 501